En fait, mon camarade va annoncer qu'incessamment là, question du jour, le nombre de consultants pour faire la construction du nouveau bâtiment pour abriter le National Library et le National Archives. Et ça, c'est un projet que nous devons faire avec le dépôt de Exim Bank. Il y a environ 450 millions d'euros, qui est à moi, pour un projet là. Le bâtiment pour environ 6 millimètres carrés, où il y a le National Library et le National Archives, qui vous situez à Réduit, et le bâtiment, qui n'est vous le fait penser pour commencer, et après qui le consultant le met, il est prévu pour terminer en juin 2021. Il y aura un changement dans la façon dont les bibliothèques sont en train de travailler en ce moment. Il y aura, avec les nouvelles technologies, avec le changement qu'on aura dans la technologie de communication et de l'information, le volume de livres va probablement diminuer, et il nous faudra passer à la digitalisation de l'information. Ce qui fait que, ce qui est intéressant, c'est que ça prendra moins d'espace dans les bibliothèques. Alors ça va libérer de l'espace pour les autres activités. Par exemple, des forums pour les étudiants, des débats pour les étudiants, des salles pour l'exposition des peintures, etc. La danse, la musique, tout ça. Alors c'est ça qui fait que ce sera très intéressant, mais comme on a dit avec les élèves là, il y a un danger aussi. Si on va à l'extrême dans la digitalisation, ça peut poser des problèmes. C'est pourquoi il faut qu'on se positionne très bien, il faut qu'on soit assez modéré dans notre approche dans la digitalisation, et qu'on le fasse d'une façon assez intelligente pour ne pas avoir des problèmes après. Une salle sans livres, c'est comme un corps sans âme. Les livres peuvent être des e-books, des livres électroniques, ça peut être des livres en papier, comme ce petit livre qui a 200 ans, ou ça peut être un audio book. Mais il faut absolument promouvoir la lecture chez les enfants, chez les élèves, chez les étudiants. Parce qu'il est clair que les résultats de la SC et de la HSC dénotent un manque de lecture constant. Et si on ne lit pas, on n'apprend pas le vocabulaire, le style, les phrases, on ne peut pas écrire aussi bien. Peu importe que ce soit une version électronique ou une version sur papier, pour moi, c'est le reposoir, le dépositaire, la bibliothèque, contient la culture nationale de l'île Mose. Pour durer, pour rester, il faudrait tout simplement peut-être changer un peu notre mindset et nous adapter à la réalité nouvelle. Il ne faut pas tirer des conclusions par rapport aux exceptions. Parce que de manière générale, je trouve que le livre, le papier et le e-book font bon ménage.